Les Ratachem, on est dans le Par des Srimonymes, on est Sha'ar 20, on est Perekvav, le chapitre 6. Donc je reprends, on est sur les Shemotes qu'on va attribuer aux Séphirotes. Et on est arrivé depuis le chapitre 5 à l'étude du nom El, le Shem Kel qui s'écrit Aleph Lamet. Ça on l'avait expliqué dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, le Rama qui dit que pour comprendre ça, il faut voir un texte dans le Zohar Shirashirim, dans le Zohar Hadash. C'est ce texte-là qu'on explique, on avait déjà expliqué la première partie il y a deux semaines ou trois, et là maintenant on va reprendre. Donc c'est un texte dur, donc on prend son temps, on va le relire tout doucement, et on va l'expliquer. Donc le texte, il est au début du chapitre 6. Donc il faut reprendre le début du chapitre 6 pour avoir le texte, et après on va reprendre l'explication. Donc on reprend le texte ici, là, au début du chapitre 6, il est marqué en gras dans le livre, et on va reprendre l'explication. Alors, c'est déjà, il faut savoir que le Zohar sur Shirashirim, c'est une partie très très compliquée du Zohar. Alors que le Zohar normal, il est, on va dire, assez midrashique, le Zohar sur Shirashirim, il est très complexe, et donc plus difficile d'accès. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit ? On veut expliquer le verset qui dit Donc, malheureusement, le Zohar, enfin malheureusement et heureusement, le Zohar, il ne lit pas du tout comme nous on pense. Donc littéralement, Donc vous savez, je répète, Shirashirim, c'est une femme qui parle à un homme, et elle dit Et le roi, il m'a amené Khadarav dans les pièces, les pièces de son palais. Et les pièces de son palais, ça va être ça que va nous expliquer le Zohar, quelles sont les pièces du palais, et chacune des pièces du palais, elles vont correspondre à un nom divin, et aujourd'hui, on va voir le Noël. Sauf que le Zohar, il lit le verset complètement différemment, et ça, il faut être assez fort en grammaire pour comprendre ça. D'abord, il dit que Moshreni, ça ne veut pas dire attire-moi. Ça ne vient pas d'être Mosher, Limchor, ça vient de Moshreni, ça veut dire pas du tout. Fais un Mishkan sur moi. Moshreni, ça veut dire entoure-moi de ta demeure. Moshreni, Mishkan, comme l'Eshahen. Moshreni, fais de moi un Mishkan. Akharekha, après toi. Et Narutsa, ça ne veut pas dire du tout courant. Ça vient de Mélachon Merutsé, et ça veut dire Narutsa, et nous serons agréés. Fais de moi un Mishkan après toi, et nous serons agréés. Voir ça dans le Zohar, Shirachirim là-bas, pour ceux qui veulent comprendre comment il faut lire ce verset. Mais c'est une tout à fait autre lecture du verset. Donc on relit le texte du Zohar. Khadara tiniana el. Donc on est dans les palais du roi, on est dans les pièces du roi. La deuxième pièce, elle est liée au nom el. Da khadara ve'idra de'yimina. On ne va pas tout refaire, on l'a déjà lu, d'accord ? On le relit juste pour l'avoir en main pour le cours. Da khadara ve'idra de'yimina, c'est la pièce, et on avait dit que c'était la hidra, l'assemblée, mais l'assemblée c'était aussi la salle de conférence de'yimina. C'est l'assemblée et la salle de conférence qui est à droite, d'accord ? Donc le nom el, il est lié à la droite, des it be khizu, dans lequel il y a, on va dire, une vision, ou une visibilité, des it tamar ve'idganes, qui est cachée et qui est enfouie. qui va en dénafique, et lorsqu'il va sortir, ve'naïr et qu'il va éclairer, les poumsha'ata, c'est-à-dire pour un moment, les poumsha'ata, miyad il yenise, aussitôt il se recache, aussitôt il se enfouie. Donc c'est une pièce, il y a une lumière qui sort, et dès qu'elle sort, aussitôt, ça se referme, et on ne voit plus rien. Alors elle a dit, mais pourquoi est-ce que ce nom, il s'appelle ainsi ? Elle a dit, parce qu'il faut le décomposer. Aleph, Aleph, c'est le mystère de la première lumière, des kalil bitrin néurin, qui totalisent deux lumières. Ve'aldan, Aleph, yuhad, et c'est pour ça que le Aleph, il est un. Mi'taman shiruta, de là-bas est le commencement, les it-nahara pour être éclairés, ou l'it-pachta est pour pouvoir déployer, néurin des lumières, les khol stars de chaque côté. Ve'aldan, yuhadma, et c'est pour ça que le Aleph, il est le premier, les kholadvan de toutes les lettres, shiruta de khuleu, le commencement de tout, klala des tlat, des inun khad, la totalité de trois, qui sont un. Tlat néurin, trois lumières sont, kelilan, elles sont, trois lumières sont totalisées dans cette lettre, Aleph, il y a un bras d'un côté, il y a un bras dans un autre côté, dans une autre lettre Aleph. Le Ramak, il n'expliquera pas ça, mais c'est assez intéressant, parce qu'ici, apparemment, il y aurait deux Aleph. Vav be'emsaïta, il y a un vav au milieu, donc d'accord, tout le monde voit qu'on décompose le Aleph, yod, vav yod. Vav be'emsaïta, des khalil trin d'héroïne, qui totalisent deux bras, des trin citrines de deux côtés, et il faut la mesure du milieu, des trin d'héroïne dans les deux bras, des trin citrines des deux côtés, parce qu'il les prend, et il est seul, dans les deux. D'accord ? On va dire simplement, on va revoir ça dans le détail, bien sûr, que ce sont les deux éléments du Aleph, et que le Aleph, il totalise toutes ses lumières, et c'est pour ça que le Aleph, c'est le commencement de l'alphabet, de toutes les lettres, et de toutes choses. Aleph. Ash, esh, mesitrada, et donc, on va considérer que le Aleph, il est feu d'un côté, il y a une partie feu, maïm, mesitrada, et il est eau d'un autre côté. On va considérer que dans le Aleph, il y a trois éléments, il y a une partie qui est liée au feu, une partie qui est liée à l'eau, verruach, pasik, be'emsaïta, et il y a un vent, qui coupe au milieu. Donc, considérez que le Aleph, maintenant, il a une partie eau, qui serait a priori celle du bas, et une partie feu, qui serait a priori celle du haut, et le Vav, qui coupe au milieu. et le Vav, qui est cette partie du vent qui est au milieu, il prend de deux côtés, et tout ça, c'est un. Première explication sur le Aleph, du nom L. et de plus. Ce Aleph-là, il se déploie et il est totalisé dans la totalité de tout. Et puisqu'il est totalisé dans la perfection de deux côtés, dans l'éveil d'en bas, il s'éveille vers son féminin, et le Aleph, il va se retourner dans un autre mystère, et il va prendre le son féminin en dessous de lui, et ils vont se lier ensemble. Et alors, il y a un point supérieur qui repose sur lui, les Arza'a pour montrer, des Neura'a Ila, pour montrer que la lumière supérieure, Nekuda, comment on avait dit ce mot, Nekuda Kemaita ? Kamaita. Ça veut dire... Kamaita, premier. C'est le point premier, dans le mystère de la Shekhina, la demeure divine supérieure, et elle ne demeure que dans l'endroit où il y a du masculin et du féminin qui sont liés ensemble. Alors, si vous permettez... Ce degré du Aleph, il faut qu'il ait en lui le masculin et le féminin ensemble. Parce que s'il n'y a pas le masculin et le féminin ensemble, la Shekhina, elle ne peut pas demeurer. D'accord ? Ça, c'est un Zohar dans Parashat Sa, d'ailleurs, de cette semaine, de la semaine prochaine, dans Parashat Sa, que quand on a dit Adam qui a crié Meké Mekourban, Adam, il faut que ce soit un masculin et un féminin ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Nadav et Aviyou, ils ont été, les pauvres, frappés parce qu'ils n'étaient pas mariés. D'accord ? Parazé. Alors, donc, on va maintenant expliquer ce principe qu'il faut toujours du masculin et du féminin ensemble. Bereshit, Barah, Elohim, Et. Quand on reprend déjà les quatre premiers mots de la Torah, on voit qu'il y a quatre fois la lettre Aleph. Il y a un Aleph dans Bereshit, il y a un Aleph dans Barah, il y a un Aleph dans Elohim, et il y a un Aleph dans Et. A-Acha, Dalet, Alfin. Et ici, donc, on a quatre Aleph. Mitra, Bran, Kechada. Et ils vont se lier ensemble, Dahar, Venugva, masculin et féminin, dans quatre mots. Bechol, Teva, Veteva, Aleph. Dans chacun de ces mots, il y a un Aleph, D-I-U, Dahar, qui est masculin. C'est-à-dire qu'ici, on va considérer que la lettre Aleph, elle est masculine. ou Bechol, Teva, Veteva. Et dans chaque mot, At-Rad, D-I-U, N-U-Va, et il y a une lettre qu'on ne désigne pas, qui va être féminine. Donc, dans les quatre premiers mots de la Torah, déjà, il y a cette notion de l'alliance du masculin et du féminin, parce que dans chacun de ces mots, il y a un Aleph, et après, il y a une autre lettre qui est féminine, que le Zohar ne cite pas ici, évidemment. Ou Bechifra, De Rav Amnouna Saba. Et dans le livre de Rav Amnouna Saba, on avait parlé de mardi soir, vous savez, de ces fameux livres de la Bibliothèque du Zohar, et donc, il y a aussi un livre qui s'appelle le livre de Rav Amnouna Saba. Il est écrit là-bas que Béréchit, c'est Adam, V-I-T-T. Béréchit, c'est Adam et sa femme. Bara, c'est Abraham, V-N-U-V. Bara, c'est Abraham et sa femme, c'est-à-dire Sarah. Elohim, c'est Yitzchak, V-N-U-V. Elohim, c'est Yitzchak et sa femme, c'est-à-dire Rivka. Et, et c'est Yakov, V-N-U-V. C'est Yakov et sa femme, c'est-à-dire ici, Rachel et Léa, qui sont comptées comme une. Alors, V-I-T-E-M-A. Mais si maintenant tu dis A-N-U-G-V-A-ET, et si maintenant tu dis que A-N-U-G-V-A-B-Khol-A-T-A, que A-T, il est considéré comme étant féminin dans chaque lieu, c'est-à-dire dans chaque endroit. C'est-à-dire qu'on va considérer que A-T, il est tout le temps le degré féminin. C'est-à-dire A-T, en général, on va dire que c'est la Malchut ou la Shrina. Alors, il dit, Tachazé, viens voir. Aleph, Dachar, Tav, Nougva. On va maintenant diviser, enfin, on va lire ce mot. On va dire que dans A-T, il y a, bien que le A-T, il soit féminin, il a une partie masculine. Le Aleph, c'est sa partie féminine. Le Aleph, c'est sa partie masculine, et le Tav, c'est sa partie féminine. Et donc, les deux, ils sont totalisés ensemble. Ve-nougva, it-ha-ze-be-shlimu. Et maintenant, le côté féminin qui est le côté du A-T, il est parfait. Parce que c'est un côté féminin qui est associé à un côté masculin. Chaque fois qu'on dit A-T, c'est parce qu'on veut associer un élément féminin à la chose. Kélila, Bérazade, Kholadvan, et c'est totalisé dans le mystère de toutes lettres, parce qu'effectivement, le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet et le Tav, c'est la dernière. Et c'est pour ça que ce A-T, bien qu'il soit féminin, mais il est dans le mystère de la totalité du masculin, c'est-à-dire du masculin totalisé dans le féminin. Et donc, du coup, on a quatre couples ou quatre unions dans ces quatre mots où Bé-Kholatav est dans chaque endroit. Aleph, il est Dachah, Aleph, il est masculin, Demitrabra, Benugva, Bé-Atachah, et qui va s'unir au féminin dans une autre lettre. Et ça, ça s'appelle Kyriya Tarba, vous vous rappelez, on est parlé de cette histoire, ça s'appelle, Kyriya, c'est la cité, la cité des quatre, la cité des quatre, c'est-à-dire les quatre patriarches. Aleph, et parce que c'est là-bas, à Hevron, puisque Kyriya Tarba, c'est le nom de Hevron, que c'est là-bas que sont enterrés ces quatre grands personnages du monde qui sont là-bas. Ça, c'était pour le Aleph. Alors maintenant, le Lamed, Marc, le Lamed, le Lamed, c'est là-bas qu'on apprend, on dit que le Lamed d'un Migdal des Parach-Bervira, le Lamed, c'est une tour qui s'envole dans l'air des Iou-Melech-Gadol et qui est le grand roi. C'est pour ça qu'on apprend que le Lamed, il est lié à Migdal et il est lié à ce roi-là. Évidemment, le Lamed, c'est la plus grande des lettres, c'est celle qui s'élève au-dessus des autres. Au-Bérin, car il crée L et c'est pour ça que ça s'appelle L. C'est-à-dire qu'on va associer à ce Aleph qui est le degré masculin, on va lui associer un autre élément qui est le Lamed qui représente une tour qui est dans les airs qui est un roi et ces deux lettres, ça va former le nom L. Il a-ve-em-saïta kekhada le haut et le milieu ensemble. Il a-ve-recha le haut et la tête des as-ga-chouta-recha qui est, on va dire, la surveillance de la tête des khol advan de toutes les lettres kekhada ensemble. Donc, on reprend Aleph Lamed parce que l'Aleph il va prendre une aide de ce Lamed qui est la tour de cette tour qui va dans les airs il la prend vers lui et ça forme un nom. Donc, l'Aleph il a besoin de ce côté du Lamed et le Lamed il prend cette tour avec lui et ça maintenant ça forme un nom et c'est ce fameux nom L. Tlatine ou Trine Cheviline et donc il y a 32 sentiers c'est exactement ça qui sortent de la Torah et qui sont le mystère des 10 Amiran vous vous rappelez de ça parce que Sefer Yitzchira il commence j'espère que c'est connu le Sefer Yitzchira il dit que Belève n'est-il votre roman d'accord qu'il y a 32 chemins de la sagesse et c'est quoi ces 32 chemins de la sagesse ce sont les 10 paroles de la création c'est-à-dire chaque fois où il y a marqué Vayomer il y a marqué 10 fois Vayomer dans la création et les 22 lettres de la Torah d'accord et toutes sortes du mystère du point supérieur les 10 paroles elles sont toutes totalisées dans les mystères de la Torah qui est le roi qui est le roi supérieur notez quand même on verra plus tard que le Aleph il vaut 1 et le Lamed il vaut 30 donc 31 ça fait 31 Raza des Torah chez Bir Tav le mystère de la Torah qui est dans l'écrit Alma des Athées le monde qui vient et les 22 lettres elle se déploie et elle commence ou elle demeure pour être éclairée du commencement de la première lumière par le mystère de l'unification parce que là-bas il y a les lumières pour être dévoilées et de là-bas éclaire les lumières Vesalka Aleph et il va s'élever le Aleph Raza de Choladvan de Raza de Echad qui est le mystère de toutes les lettres dans le mystère du 1 donc quand on a un texte comme ça on s'énerve et on se dit on va prendre notre temps d'accord donc Bézrat Hashem on avait déjà commencé à expliquer le texte la dernière fois et on va reprendre et donc on va s'intéresser à savoir c'est quoi ce commencement de la lumière donc on s'était arrêté la dernière fois et on reprend la suite maintenant on veut s'intéresser à cette notion de commencement de la lumière parce que c'est à partir de là-bas qu'est le commencement du déploiement et du dévoilement alors le Rama qui dit ici que quand on relit bien le Zohar et surtout quand on le met en relation avec le texte qu'il y a avant qu'on va considérer que le degré à partir duquel les choses elles vont se déployer et elles vont éclairer c'est à partir de ce degré qui s'appelle ici le Chesed la générosité ici on considère que la générosité c'est le commencement c'est le Chesed l'eau est la Tzilut et ce n'est pas vers la Tzilut qui a Tzilut Téchilato mais Kéter parce que la Tzilut elle commence à partir de Kéter et la Téchilat il se t'aè fa'anafim ve'a itpachtout déliotav parce que va maintenant se ramifier les branches vont se ramifier ve'itpachtout et va se déployer les déliotav vers chaque côté comme il est connu chez Gah ena mitpachtot ve'lomitgarot que les trois premières séphirotes ce qu'on appelle les Gah les guimèles richonotes elles ne se déploient pas et elles ne se dévoilent pas donc du coup si on dit qu'il y a un commencement à partir du Aleph et si on dit que le Aleph c'est le premier degré à partir où les choses elles vont se dévoiler et que c'est lié à ce degré de Chesed je vous rappelais que nous ce qu'on veut dire c'est que elle il est lié à Chesed d'accord ? n'oubliez pas très bien donc et qu'il n'y a pas de déploiement et de dévoilement des trois premières séphirotes donc on va attribuer le Aleph au niveau de Chesed pour prendre notre temps on va dire que le Aleph il est lié à ce degré de Chesed ah mais on aurait quand même pu dire que le Aleph il était lié dans Tiferet Tiferet c'est le centre on aurait pu penser que Tiferet la lettre Aleph elle se situe au centre pourquoi est-ce que la lettre Aleph elle va maintenant se situer à Chesed qui est à droite il se trouve que le commencement du déploiement des lettres et donc on dira alors que du coup le déploiement le commencement du déploiement des lettres il se fait il se fait de Tiferet et non pas de Chesed or ça c'est pas juste première question où est-ce qu'on place le Aleph le commencement on le place où si on place le commencement au centre alors ça veut dire qu'on commence toujours par un centre or justement il dit effectivement on peut comprendre que Aleph c'est le 1 et que le Aleph on doit le centrer et que si on le centre on le met dans Tiferet si on le centre et on le met dans Tiferet ça voudrait dire que les lettres ne se déploient qu'appartiennent à Tiferet mais c'est faux avant Tiferet puis qu'on a dit que dans les 3 premières il y a Keter Hormabinas ça effectivement c'est pas déployé il y a au moins donc il ne faut pas confondre le centre et le commencement et c'est pour ça qu'il est nécessaire que le Aleph il soit dans Hesed le Aleph c'est un commandement c'est un commencement c'est pas un centre et donc du coup on va lui attribuer que c'est la première des lettres qui sont et les lettres elles sont quoi qui sont les branches supérieures qui se déploient et le commencement du déploiement tout ça et un est unifié doucement on commence donc par un Aleph et le Aleph on va le mettre au niveau de Hesed c'est ça que le Zohar a dit ça veut dire quoi ? qu'il est la totalité de 3 degrés c'est à dire qu'il est la totalité il est la totalité de Hesed des Inun Had qui sont 1 c'est à dire que avant que ces 3 degrés de Hesed Gvoura Tiferet se déploient tout ça était compris était totalisé à l'intérieur du Aleph parce que dans le commencement il y a aussi la force de ce qui va venir après donc quand ça commence par un Aleph le Aleph il contient en lui les degrés qui vont venir après et c'est comme ça qu'il va se déployer alors on va dire ce texte du Zohar il nous veut quoi ? il dit voilà Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce texte là il veut nous dire qu'il y a kafbet otiot que les 22 lettres emkulam anafim micheva sefirot elles sont toutes les branches des 7 sefirot c'est à dire que les 22 lettres de l'alphabet elles se déploient des 7 sefirot pourquoi il a dit bema marazé parce que c'est pas toujours comme ça évidemment dans le Zohar d'accord ? des fois c'est comme ça des fois c'est différent ici on va considérer qu'on va placer les 22 lettres comme étant une ramification des 7 sefirot et quand on va maintenant les diviser si on dit qu'on a 22 lettres et qu'on a 7 sefirot nimsa gimel pamahim cheva on va trouver que 3 fois 7 égale 21 d'accord ? donc on va dire que si on va associer donc 3 lettres à chaque sefirot vealef il y a 7 sefirot 3 fois 7 21 vee kha diotèr et il y en a et il y en a et une lettre en plus vee ou more ali khoud gimel kavim et une qui va indiquer l'unification des trois axes qui sont l'axe de droite qui est gedola le cave du chesed gevura le cave du din à gauche tiféret kavara hamim au centre ou bechol echad me'em cheva anafim et dans chacun de ces 7 branches ça fait 21 lettres vealef che'i roch la'em et le alef qui est la tête ou amore al-yechudam be'ardout che'lema il indique leur unification dans une unification parfaite qui est dans le chesed che'u tehrilat le'idpachtut qui est le commencement du déploiement des lettres le'idpachtut à otiot ve'anafim et des branches et des branches comme nous l'expliquerons à la fin donc le alef il est où ? donc le alef il est au niveau de chesed et si j'ai bien compris mais c'est pas évident donc ça veut dire qu'à chesed serait appliqué 4 lettres 3 procès 21 il m'en manque une et il a dit que le alef il commence au niveau de chesed ou alors le alef il se situerait au dessus des 7 donc vous faites les 7 c'est firot vous mettez 3 fois 7 21 et vous mettez un alef au dessus non et puis on a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas des 3 premiers au dessus de chesed c'est pas dans les gares c'est au dessus de chesed alors on reprend le zoar on a dit qu'il y avait 3 lumières alors maintenant il dit le zoar on va maintenant le zoar il vient maintenant nous expliquer la présence de ces 3 axes qui sont unis dans la forme du alef c'est à dire le yod qui est du côté droit de la pointe du alef enfin la partie supérieure droite du alef lui il est chesed le yod chez mitsad et le yod qui est du côté gauche il est gevoura et la ligne médiane c'est différente notez bien que dans le alef vous avez un côté droit un côté gauche et un côté central parce que le premier yod qui est dans le alef il est à droite et le deuxième yod qui est dans le alef il est à gauche très bien oui mais il y en a à droite et un à gauche ah oui non c'est une bonne question sinon on écrirait le alef yod vav yod or la lettre elle est composée à savoir qu'elle a un côté droit elle a un côté gauche et elle a un côté central au diagonal d'accord donc ce et on va considérer que c'est un yod et ce yod là il est bien placé à droite on a un axe diagonal et on a un yod qui est à gauche très bien et on a besoin d'une mesure centrale pourquoi parce que à propos de celui qui a voulu expliquer plus haut que le yod ilaha il serait dans Bina et que le yod il serait dans Malchut et vav mamash d'Antiféret et le vav lui-même d'Antiféret parce qu'il dit après il dit ça c'était évoqué plus haut dans le Zohar ce qui n'est pas ce qui n'est pas illogique c'est à dire qu'on aurait dit que le yod supérieur il serait dans Bina le yod inférieur il serait dans Malchut et le vav il serait dans Antiféret pourquoi le yod il serait dans Bina parce que il y a une Malchut d'en haut et il y a une Malchut d'en bas et que ça indiquerait les deux côtés et que par rapport à la Malchut d'en bas qui est à gauche donc la Malchut d'en haut elle serait placée à droite sinon on ne comprend pas comment ça marche il dit ok très bien on peut supposer qu'on va attribuer les deux yod qui vont correspondre à deux points et on va dire que les deux points ces deux points voyelles ces deux yod et Tiféret ça serait le vav au milieu qui les unit d'ailleurs c'est comme ça que des fois on le voit dans le Zohar c'est quoi le yod c'est quoi c'est quoi le Aleph le Aleph c'est une unité or comment ça se fait l'unité l'unité c'est quand vous allez mettre ensemble deux extrémités et ces deux extrémités pour qu'elles puissent être mettre ensemble il faut qu'il y ait quelque chose il faut quelque chose qui les réunisse il faut quelque chose qui les rassemble ce côté rassembleur c'est la barre oblique du Aleph et cette barre oblique du Aleph c'est elle qui fait la jonction entre le haut et le bas c'est elle qui fait la jonction entre la droite et la gauche c'est elle qui fait la jonction entre le côté entre deux opposés ça on l'a bien vu souvent dans le Zohar dans le Zohar Bereshit parce qu'on va appliquer que ce Aleph il est composé d'un vase le vase du milieu c'est ce qu'on va appeler le Rakia c'est le ciel et le ciel il fait la jonction entre ce qui est au-dessus du ciel et ce qui est en dessous du ciel et ça ça forme un Aleph c'est pour ça qu'on va dire que cette barre oblique ça s'appelle un Rakia et ce qui est au-dessus et c'est pour ça que Dieu il a réuni il a d'abord séparé et après il a réuni ce qui était au-dessus des cieux et ce qui est en dessous des cieux d'accord et donc effectivement de ce point de vue là le Ramak dit on peut très bien comprendre que ce verbe là il soit différent aval les filles puis rouges mais maintenant il dit d'après ici la manière dont on voit la chose ça ne peut pas s'attribuer à tifféret par rapport à eux et la yod chez l'ichit mais on va avoir un troisième yod on va prendre du temps je vais vous expliquer ça il a complètement raison il dit admettons que ce Aleph il est là pour réunir trois aspects vous voyez bien qu'il y a deux aspects égaux un à droite un à gauche et il y a un aspect central qui les réunit donc l'aspect central il est de nature différente puisque lui c'est une barre oblique prenez votre temps et écoutez bien très bien alors il dit quand on va attribuer on va dire que les deux extrémités c'est Bina et Malchut qui sont deux parallèles alors on peut comprendre que le niveau intermédiaire qui va leur permettre de s'unir ça s'appelle Tiferet vous me suivez ? mais si maintenant on dit que un yod c'est Chesed un autre yod c'est Gévoura Tiferet ne peut pas être un Vav pourquoi Tiferet ne peut pas être un Vav parce que ces trois éléments ils vont ensemble ils peuvent pas être en tout cas on ne peut pas les matérialiser par une autre forme donc c'est ce qu'il va dire ici qui soit les trois c'est trois Vav soit les trois c'est trois Yod trois Vav ? oui soit on dit que Chesed Boura Tiferet c'est trois Vav c'est trois Vav qui vont former un Hé c'est comme ça que la Malchut se formera ou soit on dit que c'est trois Yod mais on peut pas leur attribuer un élément différent je reprends quand il s'agit d'unir deux éléments opposés Bina et Malchut l'élément qui va les réunir on comprend qu'ils soient de nature différente puisque dans ce cas là Tiferet c'est le ciel et que le ciel c'est lui enfin le ciel c'est l'étendue céleste qui va séparer entre ce qui est au-dessus du ciel et ce qui est en-dessous du ciel mais c'est la gamme ça il dit ça il dit ça pose pas de problème mais il dit puisque le soir il nous dit ici que c'est Chesed et Gvoa c'est à dire la droite et la gauche Tiferet il ne peut pas devenir un troisième élément unifiant d'une nature différente soit les trois c'est trois Yod soit les trois c'est trois Vav d'accord la réponse à ça il y aura Kourabih Khaïbital qui la donnera donc il dit je reprends Aval les filles Pirus Zé chez Hayod Aechad Begdoula 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 Begvoura et non mitchaches à la Tiferet Blocam et la Hayod Sheilishit Kichin Darcam ou 3 Tarm Gimel Vavim ou 3 Tarm Gimel Yodin soit ces trois Vav soit ces trois Yod et c'est à ça que le Zohar répond que cela est nécessaire c'est pour ça que il est à part et donc sa mesure et il va être mesuré par un Yod et c'est pour ça que la Kvoura elle est seule et sa mesure c'est un Yod et c'est pour ça que Tiferet qui va les unir il doit être attribué aux deux et c'est pour ça qu'il va être en allusion par rapport à une ligne médiane chez Boshihur dans laquelle il y aura la mesure de deux Yod on va expliquer chez qui est totalisé des deux et dans sa réalité il y a la réalité de et la réalité de la Kvoura pour qu'il puisse les totaliser il dit que si c'est comme ça il faut donc considérer que ce ne sont pas trois degrés égaux parce que si ce sont trois degrés égaux forcément ils vont avoir la même lettre je répète soit trois Yod soit trois Vav or là on veut que Tiferet il ne soit pas à l'égal des deux on veut que Tiferet ce soit lui qui fasse l'équilibre ce soit lui qui réunisse alors pour qu'il puisse les réunir on va relire mais maintenant ici comme il s'agit de Tiferet qu'il va les unir il a besoin d'être dans les deux et c'est pour ça qu'il est dans cette ligne oblique dans laquelle il y a la mesure de deux Yod ça veut dire que ce Vav du milieu il vaut pour deux Yod pour indiquer qu'il est totalisé des deux et dans ce qu'il est lui-même il y a la réalité du Chesed et la réalité de la Gvoura pour qu'il puisse totaliser entre eux ce qui va donner vous n'avez pas le dessin ici ce qui fait que ce qui fait qu'il n'y a pas dix mille possibilités mais il a tout à fait raison si vous avez trois éléments identiques il n'y en a pas un qui peut faire l'intermédiaire ça ne marche pas pour quelqu'un qui fasse l'intermédiaire il faut qu'il sorte des trois or s'il sort des trois il faut que maintenant il y ait quelque chose qui vienne et qu'il puisse relier aux trois parce que lui au départ il faisait partie des trois d'accord c'est comme dans la vie si maintenant vous allez vous mettre dans une discussion entre deux personnes à la fin vous vous fâchez avec les deux c'est toujours pareil d'accord parce que vous au départ vous étiez copains avec les deux donc ce qu'il faut maintenant c'est sortir et être capable de trouver quelque chose qui va unir tous ces côtés là donc du coup ce vave maintenant qui est au milieu si on veut considérer qu'il est Tiferet il faut considérer que c'est un troisième élément qui appartient aux deux donc ça sera je vous montrerai le dessin la prochaine fois ça sera une barre oblique qui sera composée de deux yodes Rabbi Chaim Vital il dit dans Charma Maré Rajbi que donc c'est un vave qui est composé de trois yodes et oui mais ça c'est un Khidou Shnifla sinon ça marche pas sinon tu peux pas prendre des éléments hétéroquines pour que ça marche et d'ailleurs et d'ailleurs et pour pouvoir expliquer ça qu'est-ce qu'il a dit le Zohar c'est pour ça que le Zohar il a dit qu'on va considérer qu'il y en a un il y a un yode qui est du feu on va maintenant considérer qu'il s'agit de trois éléments c'est-à-dire très bien mais maintenant pourquoi les éléments alors attendez on va prendre un peu de temps pourquoi les éléments c'est plus facile à manipuler que les lettres parce que dans les éléments on va trouver des choses communes rappelez-vous il faudra trouver on a fait un cours très compliqué sur cette histoire de Kabbalat à Yisodot mais vous allez voir la démonstration et on va terminer avec ça aujourd'hui pourquoi le joueur tout d'un coup il parlait de lettres et maintenant il va parler des éléments alors c'est facile parce que les éléments ils ont des caractéristiques qui amayim karim velahim les eaux elles sont froides et humides vea esch kham veyavesh et le feu il est chaud et sec très bien donc maintenant ils sont opposés en tout parce que l'humide c'est le contraire du sec et le froid et le contraire du chaud donc vous ne pourrez jamais mettre ensemble de l'eau et du feu ce n'est pas possible bien sûr il y a très longtemps vea roi mais je vous explique pourquoi maintenant quand on va passer à raisonner non plus en termes de lettres mais on va raisonner en termes d'éléments de Yisodot le soin il veut nous faire entendre quelque chose parce que dans les éléments c'est plus facile à comprendre donc on va mettre un élément intermédiaire qui est le roi qui est le vent or le vent il est quoi le vent il est chaud et humide c'est à dire il a quelque chose en commun du côté du feu et quelque chose en commun du côté de l'eau donc ce vav du milieu il doit comporter deux Yod si vous m'avez suivi parce que sinon pour que pour qu'il puisse unifier il faut qu'il ait un pied dans chaque côté tout à fait il faut qu'il ait une prise de chaque côté il faut qu'il ait une prise de chaque côté alors il dit c'est pas ça quand on raisonne en termes d'éléments on comprend maintenant que le vent il soit intermédiaire entre l'eau et le feu et donc maintenant on comprend qu'il est totalisé des deux on va donc le trouver une partie égale à l'eau quant à l'humidité comme on l'a expliqué dans la porte des équilibrants au chapitre 3 mais si maintenant on transpose ça au niveau des lettres ça veut dire il faudrait que mon vav du milieu il soit composé de deux iodes ou que ce soit un vav qui ait un iode d'un côté et un iode de l'autre sinon l'unification elle tient pas retenez ça pour unifier il faut qu'il y ait un côté de chaque côté jusqu'à ce que vienne un troisième élément un troisième verset qui va être entre les deux sinon ça marche pas sinon ça s'appelle du bricolage ça s'appelle que vous allez coller des choses et ça marche pas comme ça donc il faut que ce vav là il soit considéré comme étant deux iodes qu'on puisse comprendre ça baruch athonaï l'allem amén v'amén à zéro vous avez Sous-titrage FR ?